bonjour alors je crois que vous êtes deux spectateurs je n'ai pas je vais quand même vérifier sur la diffusion si ça fonctionne comme on fait ça de manière artisanale là je vais appeler fric et on va attendre deux trois minutes le temps qu'on soit plus nombreux oui frédéric c'est pascal tu me vois sur la vidéo là en direct d'accord oui pas de souci bon bah écoutons donc quand tu m'appellera tu couperas le son et le micro chez toi pour pas avoir le décalé 1 enfin comme ça voilà comme ça ça résonnera pas dans les oreilles ouais ouais bah 3 maintenant vous êtes vous êtes 3 ok bon bah coûte à tout à l'heure alors il nous reste une minute vous êtes 4 voilà donc ça monte doucement c'est une première donc je pense pas qu'on va monter haut en je vais régler un peu la vidéo comme ça voilà je vais m'installer pour pouvoir tenir l'émission qui est à peu près organisée sur une heure là là donc bon on va essayer de respecter les horaires et puis on va démarrer à 30 en fonction de voilà bah coûter on va démarrer tant pis pour ceux qui sont en retard de toute façon l'émission sera visible en différé alors qu'est ce que je peux vous dire dans le cas de cette émission donc voilà c'est une première on l'avait annoncé sur la chaîne youtube du syndicat le format de l'émission on va essayer de fragmenter l'émission pour qu'elle soit assez varié même si je vais tenir le crachoir pendant une heure encore que je vais essayer de répondre à certaines questions et il faut vraiment que ça soit interactif le plus possible il y aura probablement donc des invités dans les prochaines émissions là on essaie d'adapter le matériel vous voyez j'ai pas de caméras séparées pour l'instant je pense que ça reviendra pas de caméras séparées pour l'instant je travaille avec l'ordinateur voilà par contre aujourd'hui on aura un appel tous les quarts d'heure en tout cas tous les quart temps ça va durer par une séquence de dix minutes de la part de donc je vais avoir frédéric feld qui est le secrétaire du chsct du syndicat cgt du conseil régional grand est qui m'appellera tous les quart temps pour pour me tirer au courant de des questions posées éventuellement sur sur le chat de youtube parce que voilà c'est une première je peux pas tout faire à la fois et éventuellement sur le site de facebook pour ceux qui sont sur le site facebook du syndicat cgt du conseil régional c'est aussi pouvoir de poser des questions il ya un poste qui a été mis en avance cet après midi dans lequel vous pouvez faire des commentaires en principe frédéric peut-être moi aussi parce que je me suis quand même connecté sur sur le facebook du syndicat je peux peut-être voir effectivement si si vous êtes là ici si vous intervenez en tout cas voilà je suis aidé par frédéric je voudrais remercier donc les camarades du syndicat qui m'ont aidé à monter cette heure c'est à dire qu'on a préparé cette heure voilà un peu à l'arrache mais en tout cas on a un peu discuté on a fait à fil conducteur et puis on va essayer de respecter le timing vous dire que cette première émission effectivement l'exclusivité c'est que cette première émission va concerner uniquement l'harmonisation du régime indemnitaire puisqu'on est en plein dedans donc au conseil régional on est en plein dans les négociations donc on va parler uniquement de ça aujourd'hui peut-être parler de la grève de demain mais ça ce sera en fin d'émission en tout cas voilà on va parler du régime indemnitaire que vous dire là dessus alors pour respecter le timing on va commencer sur le contexte qui dit salaire qui dit régime indemnitaire dit quand même par rapport à l'opinion dans le public d'expliquer aujourd'hui pourquoi on revendique effectivement un moment donné en matière de régime indemnitaire est ce que revendique la CGT en tout cas en matière de salaire alors le contexte pour le travail des agents il faut bien cerner la situation on est à peu près plus de 7400 voire 7600 agents répartis sur tout le territoire du conseil régional on a des agents donc dans les lycées plus de 5000 voire 5500 on a 20 x 12 peut-être alors aujourd'hui peut-être plus plus d'une centaine d'agents dans les agences territoriales situées dans les départements il y a 12 agences ce chiffre là peut t'amener justement à 20 à 30 x 12 par la suite à 300 agents et puis on a des agents situés aussi donc dans les anciens sièges dans les sites administratifs en tout cas sur Châlons et Metz et donc au siège à Strasbourg ces agents tous les jours ils rendent un service public voilà donc c'est plus facile pour expliquer un peu le travail des ATE parce qu'ils sont contenés de trois vraiment trois grosses rubriques de travail c'est à dire qu'on a les uns les autres qui travaillent les uns les unes qui travaillent dans l'hébergement dans l'entretien donc des bâtiments dans la restauration des usagers donc des élèves et des enseignants et puis des administratifs qui qui sont dans les lycées et nous avons aussi la partie technique c'est à dire des agents techniques qui tous les jours travaillent sur les bâtiments à l'entretien on va dire curatif souvent en tout cas pour que ça fonctionne l'électricité chauffage etc et puis aussi à l'entretien pérenne pour entretenir à faire de la peinture etc nettoyer nettoyer le patrimoine de lycées pour les administratifs on a sur les administratifs sur les sites administratifs on a plusieurs compétences alors je vais peut-être en oublier mais pour en citer quelques-unes en tout cas on travaille sur la culture très sur le tourisme on travaille sur l'économie on travaille sur la mobilité sur l'immobilier aussi on a des ingénieurs des techniciens qui travaillent sur des projets immobiliers c'est à dire surtout la construction des lycées on a des collègues qui travaillent pour l'entretien des bâtiments même du conseil régional pour que les séances se passent et puis on a dans tous les dans tous les services en tout cas on a des agents des femmes et des hommes qui assurent le travail courant de tous les jours c'est du secrétariat de la rédaction du traitement dossier du financier l'analyse de projets d'expertise de dossiers voilà ces agents répartis sur les sites administratifs on considère qu'ils peuvent être un peu plus de mille si on en déduit les collègues qui sont dans les agences territoriales voilà ça c'est le lot commun de tous de tous les agents qui travaillent au conseil régional grand est donc l'usager si on avait les usagers qui nous regardent aujourd'hui ah ben c'est ça se formalise par la vie des lycéens dans les lycées c'est à dire l'éducation de tous les lycéens et j'ai pas le chiffre exact mais c'est par plusieurs dizaines de milliers si je pense qu'on dépasse même la centaine de milliers c'est aussi comment dire ben voilà les les conventions qu'on passe avec les uns et les autres la sncf les terres quand vous regardez les terres c'est les usagers le conseil régional est relativement impliqué puisqu'en plus c'est c'est lui qui participe financièrement à l'activité terres on a intégré aussi des collègues récemment d'autres administrations notamment conseillers départementaux sur les transports et là aussi eux assure en tout cas la mise en place des transports scolaires et des transports urbains voilà donc il fallait vraiment expliquer le travail des uns et des autres je pense que dans les émissions qu'on fera par la suite on sera amené peut-être à inviter des collègues des camarades qui voudront bien expliquer le travail de leur tous les jours parce que on a tous tendance on va dire comment dire à être vraiment appliqué dans le travail mais avoir du mal à expliquer et là où les langues se délie le plus souvent elle se délie le plus souvent à la machine à café c'est à dire qu'on est totalement appliqué et quand on est avec dans la famille voyeur c'est peut-être pour certains plus compliqué d'expliquer alors que c'est relativement facile en tout cas c'est peut-être pas facile de vulgariser mais on va essayer de le faire si on a des collègues ou des agents qui voudront bien se prêter à ce jeu dans les prochaines émissions mais il faut en parler parce que derrière tout ce travail là il mérite aujourd'hui il mérite donc un salaire et donc de la prochaine étape si vous quand même vous expliquer le contexte des salaires sur le contexte des salaires les salaires on est aujourd'hui dans le contexte des salaires pour la fonction publique on est sur un tassement des salaires voilà alors je vais pas vous citer les chiffres mais vous pouvez les trouver sur internet suivant comment dire l'insee ou d'autres d'autres instituts qui ont pignon sur rue pour analyser les choses depuis les années 85 on a un tassement des grilles alors avant même ça je peux dire quand même que notre salaire en général il est calé sur des grilles statutaires et que aujourd'hui nos grilles statutaires elles sont calées sur un point d'adice ce point d'adice n'a pas augmenté depuis 2010 voilà c'est à dire que le coût de la vie augmente mais nos salaires n'ont pas augmenté alors on a une petite augmentation certains diront on a une augmentation même une petite augmentation là parce qu'il a vraiment fallu taper sur la table et encore ça marche pas tant que ça où on a augmenté de 1,2% le point d'adice avec un 0,6 en 2016 en juillet je crois et puis un 0,6 en février 2017 mais bon ça ne rattrape pas le recul prix depuis 2010 ça fait déjà voilà 7 ans bientôt 8 quand on va arriver voilà en 2018 donc pas de donc un gel du point d'adice et tassement des grilles ça veut dire quoi quand on dit tassement des grilles allez regarder un peu les pourcentages l'idée globalement je n'ai pas les chiffres en tête mais si on prend les trois catégories que l'on retrouve dans les salaires de fonctionnaires en tout cas de la fonction publique territoriale c'est à dire les catégories a pour les salaires les plus hauts sur les cadres qui font de l'expertise d'analyse d'encadrement qui sont plus haut les b qui sont à peu près à la moyenne et puis les celles qui sont plus bas plus à se rapprocher du smic le smic n'évoluant pas et depuis 80 on a un tassement tout doucement de la catégorie b un tassement de la catégorie a 6 qui fait qu'on est passé double simple en proportion par rapport par rapport au smic alors je sais pas si je m'explique bien mais en tout cas c'était pour vous donner le contexte salarial où voilà on fixe nos salaires par rapport à des grilles statutaires c'est ça qui fait véritablement de nos salaires d'autant plus que sur ces salaires nous payons des cotisations sociales voilà ces cotisations sociales et nous permettent de remplir les caisses de la sécu elles nous permettent de payer les retraites des retraités actuelles donc il faut penser que les prochains qui nous suivront quand on partira la retraite paieront nos cotisations de retraite moins on augmente les salaires moins on cotise le coût de la vie augmentant ben effectivement on ne peut qu'arriver à un résultat où à un moment donné le budget lié aux retraites est compliqué et je ne vous parlerai peut-être pas du contexte national si je le ferai à la fin de l'heure pour situer pourquoi effectivement on fait grève bon voilà donc le salaire est vraiment important parce que si on parle de régime immunitaire parce que c'est ça aujourd'hui qui vous intéresse et on est là aussi pour parler de la remédition du régime immunitaire si on parle régime immunitaire sur le régime immunitaire on paye pas du tout de on ne paye pas du tout de cotisations sociales ou très très peu et caisse de retraite en tout cas pas de cotisation mais très peu sur les caisses de retraite parce qu'il ya des objectifs mais qui est vraiment à la marche voilà donc voilà je vous expliquez le contexte des salaires vous dire si on démarre sur le régime immunitaire que sur le contexte de la ricep au plan national la cgt a voté contre le ricep voilà alors ricep ça veut dire quoi c'est alors j'essaie de me rappeler parce que c'est compliqué mais c'est un régime immunitaire lié aux indemnités de fonction de suggestion d'expertise et d'expérience et d'expertise voilà c'est déjà un grand mot avec un tas de choses rassemblées là dedans relativement assez compliqué pour le commun voilà le commun d'entre nous il faut vraiment s'y intéresser pour comprendre de ce que c'est aujourd'hui ce nouveau décret d'application en tout cas de la fonction publique sa transe c'est en train de se mettre en place partout c'est déjà mis en place à l'état et ça serait de se finaliser de la fonction publique territoriale donc sur le réflexe sur le plan national la cgt a voté contre le syndical est faux aussi et que le syndical ou ça aussi voilà donc on était à 3 voté contre c'est passé quand même sans respecter la représentativité parce que le total des droits quand même il y avait des engagements pris par le gouvernement Hollande de dire à un moment donné sur la représentativité dès lors qu'on dépasse les 50% voilà on discute et on passe pas le cas le gouvernement m'avale c'est passé c'est passé en force pour autant sur le dispositif RIVSEP même si effectivement la cgt aujourd'hui est contre c'est pas pour autant que les représentants syndicaux que nous sommes et les syndicats et les adhérents etc vont pas lâcher le mention disant c'est pas notre affaire alors que je me fais attention pour pas perdre de vue mon écran sinon ça risque de couper voilà donc je disais c'est pas parce que sur le plan syndical la cgt est contre que nous syndicalistes de la collectivité on va pas discuter vous comprenez bien que si un dispositif qui existe on va essayer tant bien que mal de faire les choses pour arriver à quelque chose de correct parce que ce que j'ai pas dit quand même sur la RIVSEP c'est que pourquoi on a voté contre simplement qu'aujourd'hui la cgt considère que le RIVSEP c'est ce régime indemnité aujourd'hui c'est vraiment un dispositif clientèle c'est à dire que le patron s'il s'est pas cadré peut faire quasiment tout et n'importe quoi c'est pas qu'elle ait une solidarité statutaire alors voilà alors le principe c'est que tous les cartons j'ai Frédéric qui m'appelle pour les premières questions alors on va on va le prendre direct et on va l'écouter ouais alors si vous permettez salut Fred j'ai mis au parleur alors dis moi tout est ce qu'on a déjà sur le chat des questions d'accord bon bah ok ben un coup de jeu poursuis et puis tu tu me relances dans le deuxième carton à tout à l'heure merci voilà donc pour l'instant pas de questions je répète vous avez un chat youtube donc sur le site vous pouvez chatter poser des questions c'est Frédéric qui relève les questions qui me rappelle tous les cartons pour me parler de vos questions on a on a répertorié un certain nombre de questions qu'on a eues par mail qu'on évoquera au fur et à mesure du développement donc voilà donc je disais sur sur le RIFCEPS sur le le plan local on va essayer donc voilà on va essayer de discuter on est face à à vraiment quelque chose de type clientéliste c'est à dire que si on laisse faire le patron aujourd'hui sur l'application de ce nouveau régime humanitaire il peut faire tout et n'importe quoi c'est à dire privilégier plus ou plus ou moins quelqu'un qui est proche de lui dans son entourage à défaut de dire que c'est un expert etc etc il faut quand même voilà et puis rien donner quasiment à quelqu'un d'autre même pour un même pour un même boulot donc il faut cadrer au maximum alors il y a un minimum de règles dictées par décret par séculaire mais pour la fonction publique quand même comme la fonction publique territoriale comme il y a le problème de la libre administration de temps en temps nos employeurs peuvent faire voilà ce qu'ils ont ce qu'ils ont envie le tout c'est de pouvoir négocier ou en tout cas de demander à négocier c'est ce que voilà c'est ce que on a fait donc je vais aborder le contexte de la négociation ce concernant tout à l'heure vous rappelez pourquoi et comment on est arrivé à cette harmonisation quand même de du RIFCEPS on a quand même un contexte local alors on n'est pas les seuls mais on est touché aujourd'hui par la loi NOTRe voilà c'est à dire que j'invente rien en tout cas pour ceux qui nous écoutent et qui sont du conseil régional on est dans la fusion dans la réforme territoriale et la fusion d'un certain nombre de régions donc pour le grand est qu'est ce qu'on a fait on a fusionné donc les agents du conseil régional de Champagne-Ardennes du conseil de l'ancien conseil régional de Lorraine et les agents du conseil régional d'Alsace ce nouveau conseil régional s'est mis en place dès 1er janvier 2016 d'ailleurs tous les citoyens du grand est ont été votés pour un nouvel exécutif sur fin 2015 au courant fin novembre début décembre plutôt début décembre de mémoire et à partir de ce moment là pendant deux ans dans la loi NOTRe il a été indiqué qu'il fallait on avait deux ans pour négocier effectivement un certain nombre de choses dans le cas de l'harmonisation et en particulier le régime intermédiaire voilà et les conditions d'emploi alors c'est encore qu'autre chose qui rattachait aux régionalitaires mais qui peut être encore discuté sur des problèmes de d'organisation du travail et avec comment dire l'obligation ou en tout cas le devoir pour les collectivités une fois que les négociations ou en tout cas les dispositifs et discutés à partir de 2018 à partir du 2018 d'étaler en tout cas d'étaler cette nouvelle mise en place d'harmonisation jusqu'au 1er janvier 2003 il ya un temps pour la mise en application de cette harmonisation donc on a été dans ce contexte là quand on sait tout ça je pense que pour les agents du conseil régional qui nous regardent ou qui regarderont cette vidéo différé vous n'êtes pas sans savoir que le 24 mars 2017 donc la période avant retenir la période richard puisqu'on a un nouveau président depuis le 20 octobre les agents se sont mobilisés de manière relativement forte pour se faire entendre sur deux thématiques notamment donc notamment sur les régimes indemnités donc on est en plein de discussions mais aussi sur la dégradation des conditions de travail à l'issue de ce 24 mars on a eu quand même pas mal de réunions sur on a eu des premières réunions sur le régime indemnitaire le président richard avait passé un message à l'ensemble des agents pour dire ben écoutez j'ai entendu le message je comprends vous traiter des conditions difficiles et je comprends vos inquiétudes donc ne vous inquiétez pas personne ne perdra rien et on va caler le régime indemnitaire sur celui qui semble en tout cas le presque le plus avantageux encore que c'est à discuter en tout cas de manière avantageuse moyenne le régime des lorrains voilà donc il est parti avec cet engagement là il était parti aussi avec l'engagement de nous recevoir en tout cas de recevoir tous les syndicats qu'un jour après ce qui n'a pas été fait ce qui n'a pas été fait c'est à dire concernant on s'est retrouvés dans une situation où on a été mis plus ou moins dans des réunions de travail de manière un peu forcée les contraintes sans avoir de réunion avec philippe richard tant et si bien qu'on a forcé la porte et puis donc on a rencontré donc philippe richard le 2 juin le 2 juin une heure et quart de rendez-vous je vais pas passer dans les textes on n'a pas le temps mais on a passé une heure à expliquer pourquoi on avait envoyé la salle le président était relativement vexé on va dire ça comme ça et puis il ya une explication de texte sur la manière de faire et voilà mais le dernier quart d'heure de la réunion le président nous a clairement indiqué qu'il mandaté à un élu qui s'appelle jeanlouis varsman qui est d'ailleurs le président du comité technique paritaire du conseil régional le président du chcct le président des instances paritaires où on discute des carrières des agents des fonctionnaires il a mandaté pour discuter de tous les sujets qui étaient liés au personnel tant et si bien que on s'est retrouvé donc le 7 juillet on s'est retrouvé le 7 juillet face à jeanlouis varsman tous les syndicats manière relativement comment dire soudé à évoquer deux choses c'est nos difficultés de fonctionner avec l'administration en particulier on a ciblé la direction générale mais on s'est pas focalisé sur la personne c'est pas le but mais dire à un moment donné quand on est en discussion les syndicats avec l'administration c'est plus qui commande si c'est directeur général le drh la direction des jeunesses et des lycées parce qu'on a des personnes qui sont sur la direction des jeunesses et des lycées même des agents etc donc on a demandé à travailler en direct avec jeanlouis varsman qui était effectivement le décideur nommé par philippe richard et la deuxième chose c'était de mettre sur la table un certain nombre de revendications alors sur la première partie ça nous a été refusé bien sûr mais on a pris la décision que de manière commune avec les syndicats effectivement continuer à travailler uniquement avec jeanlouis varsman sur les décisions et puis travailler en lien direct sur le parti technique à drh les vacances les grandes vacances se sont passées on s'est retrouvé tout de suite alors sur les dossiers de fonds sur l'éducation là jeanlouis varsman est lié au syndicat oui il n'y a pas de souci on mettait sur la table notamment régime alimentaire un tas de choses et je ne veux pas détenir on s'est retrouvé en début décembre dans on aurait entamé les discussions et on s'est retrouvé en début septembre avec des premiers projets présentés par le cabinet du rond temps parce qu'il y avait un cabinet qui était nommé pour travailler et on s'est rendu compte quand même qu'avec le temps le cabinet du rond temps c'est lui qui faisait la pluie et le beau temps et plutôt la pluie que le beau temps puisqu'on n'avait vraiment personne qui nous posait comment dire voilà des qui nous répondait aux questions que l'on posait tant et si bien qu'à la mi-septembre on s'est rendu compte que les engagements de Philippe Richard du mois de mars aux agents n'étaient pas respectés c'est à dire que si on prenait rien que la base sur les salaires des plus bas si on devait se caler sur les lorins on était un peu sur une approche de 250 euros de garantie de garantie salariale sur le régime indéminitaire et on nous présentait pour 700 agents la partie la plus basse à 180 euros donc déjà là on a dit ça n'allait pas voilà les choses se sont traduit on a vraiment on n'a pas vraiment eu comment dire le l'impression d'être dans des négociations d'ailleurs tous les syndicats le disent nous y compris on n'était pas du tout dans les négo il y a eu un flottement il faut reconnaître qu'il y a eu un flottement et voilà le président Richard fin du mois de septembre ou un peu plus après annonce sa démission et on est dans cette dans cette mouvance où on va jusqu'à la période retenir où retenir est élu le 20 octobre donc on arrive voilà le 8 novembre on va situer les dates on arrive le 8 novembre avec le premier rendez-vous avec jean retenir on s'est fait quand même assez rapidement parce que ce qu'il faut dire aussi le temps il coule entre la nomination de jean retenir à la présidence du conseil régional et le 8 novembre il y a eu quand même les vacances de là tout ça voilà et il ya un donné si on est 24 heures sur 24 dans le guidon etc il y a un moment on est tous crevés voilà il fallait un temps à la respiration et donc on a on se met à un temps en tout cas pour la cgt mais je pense aussi pour les autres syndicats d'attendre le 8 novembre de voir ce que donne donner le rendez-vous avec jean retenir ce qui est certain c'est qu'avant là tout ça pour la cgt dans l'organisation cgt il était de dire que toute façon on laisserait pas passer ça comme ça et que maintenant on allait commencer à se mettre en mouvement un peu ce qu'on fait avec la communication aujourd'hui avec youtube mais avec d'autres systèmes pour aller vous rencontrer sur les sites administratifs et dans les lycées mais en tout cas se mettre en mouvement et de dire aussi à la direction qu'on était déterminé c'est quelque chose qu'on a martelé de manière régulière on a entamé des rencontres avec les autres syndicats pour vous dire aujourd'hui avec les autres syndicats il ya c'est un peu compliqué mais il faut retenir l'essentiel c'est que jusqu'à présent ils sont restés soudés en tout cas sur les les parties qui les rassemblent c'est à dire le régime à des militaires et puis les conditions de travail donc on rencontre le 8 novembre jean retenir je fais assez rapide sur cette rencontre c'est à dire que lui se présente pendant une dizaine de minutes et nous faisons nous nous organisions en inter syndicale pour faire ces réunions en deux parties la première qu'ils se présentaient ce qu'on connaissait pas et de raconter un peu ce que les syndicats défendaient qu'ils étaient etc et deuxième partie très forte en inter syndicale calais où on dit clairement à jean retenir que les revendications en tout cas de la terre syndicale sont en tout cas ce comment dire on a deux revendications à l'essentiel aujourd'hui qu'on ne souhaite pas désolidariser c'est effectivement aboutir à une négociation sur le régime indien militaire mais aussi aboutir sur une amélioration des conditions de travail voilà je résume je vais pas faire lent mais jean retenir nous répond de manière très voilà s'il faut retenir l'essentiel de la réponse de jean retenir c'est de nous dire écoutez je suis un homme de terrain je viens d'être élu je sais qu'il ya des conditions de travail comment dire assez dégradé il ya assez remonté du terrain pour nous dire que les agences en difficulté donnez moins du temps je vous rencontre tous les syndicats début d'année 2018 en plénière pour faire un point vous dire ce que j'ai compris de voir comment on peut comment on peut améliorer les choses mais sinon dans le temps noël approche on est un mois et demi de noël donnez moins du temps sur les conditions de travail pendant cette période là je ferai certainement des bilatéraires avec les syndicats pour parler des conditions de travail bon ok tous les syndicats entendent le message mais reste le régime à des militaires donc on réinterroge jean retenir qui nous dit bien écoutez il n'y a pas de souci on était le 8 novembre vous rencontrez jean-luc barsman le 10 novembre vous allez poursuivre les négociations la stop on a un collègue de la terre syndicale qui dit à jean retenir voilà mais attendez il n'y a pas de négociation qui va démarrer en démarre seulement les négociations le 10 novembre donc il va falloir quand même qu'on avance parce que pour l'instant on n'a rien dans l'escarcelle bon dans d'actes et donc on peut dire qu'on est sur une date de véritable démarrage des négociations sur le régime à des militaires au 10 novembre voilà alors 10 novembre c'est à 10 jours du comité technique paritaire qui doit entériner en tout cas par un avis la délibération qui va passer en séance plénière donc au mois de décembre donc à 10 jours avant le 10 novembre on reçoit un projet de délibération à cinq jours c'est à dire que la première mouture arrive 15 jours avant le ctp je peux vous dire que globalement je m'avance pas pour les autres syndicats personne n'est content de cette première mouture donc l'idée quand on va rencontrer jean-luc barsman le 10 novembre c'est que sur cette première mouture il faut vraiment que ça change quoi donc on se réunit avec les autres syndicats et et puis on regarde qu'est ce qu'on peut avancer vis-à-vis de 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 jean-luc barsman alors pour expliquer pour entrer dans le but pour expliquer de la délibération sur le le régime à des militaires je le disais en début en préambule les agents font leur salaire ça s'inscrit dans les délibérations font leur salaire avec d'une part le traitement indiciaire d'autre part le régime indemnitaire et dans le cadre de l'harmonisation aujourd'hui de ce qui est aussi émis par la loi nôtre c'est alors deuxième carton je vais écouter d'accord sinon ça va je parle pas trop vite bon d'accord bon ok d'accord merci à plus alors voilà donc frédéric me rappelle quand même que le temps passe donc je vous invite toujours à chatter sur youtube via chat n'hésitez pas même si c'est pour des réflexions d'encouragement ça ça nous aide et puis ça nous conforte alors j'en étais sur donc la délibération en elle même la délibération indique clairement qu'effectivement nous allons tous faire notre salaire avec le traitement indiciaire le nouveau régime indemnitaire et ce qu'on appelle l'application de l'article 111 c'est à dire à défaut pour expliquer ce que c'est les avantages acquis ce qu'on appelle l'article 111 c'est ce qu'on appelle les avantages acquis c'est qu'à défaut si quelqu'un devait avoir dans la nouvelle configuration une perte de prime par rapport à l'ancien régime le c'est prime là la hauteur des primes serait serait maintenue voilà donc ça c'est le c'est l'article 111 et ce qu'on appelle les avantages acquis alors dans la délibération est cité en termes d'avantages acquis la prime hiérarchique qui était versée aux agents issus de la région Champagne-Ardennes la prime de fin d'année versée aux agents issus de la région Lorraine et puis l'allocation du 13e mois versée aux agents issus de la région Alsace voilà on était là s'est posé la question aussi de la prime de vacances pour les lois puisque il y a à peu près 600 personnes qui touchent la prime de vacances c'était de savoir comment l'intégrer je ne cacherai pas que dans un premier temps avec l'histoire du 24 mars c'était de nous dire que ça serait inscrit dans l'article 111 depuis ça a bougé à un moment donné ça avait disparu totalement et apparemment ça va rentrer dans le cadre des projets qui nous ont donné dans ce qu'on appelle la prime de maintien et je vais vous expliquer ce que c'est voilà alors on a dit traitement indiciaire régime indemnitaire et puis les acquis traitement indiciaire j'en parle pas c'est quelque chose qui est traité au niveau national c'est pas l'évocation sur le régime indemnitaire sur le régime indemnitaire les acquis je vous en ai parlé mais on pourra peut-être le réaborder s'il y a des questions sur le régime militaire il y a deux parties le RICEP aujourd'hui c'est deux parties c'est ce qu'on appelle alors il y a une partie qui s'appelle l'IFSE qui comme son nom l'indique une partie qui est liée à une indemnité de fonction on a une fonction une partie qui est liée aux suggestions une partie qui est liée à l'expertise et une partie qui est liée à l'expérience voilà et la deuxième partie c'est ce qu'on appelle le CIA c'est un complément indemnitaire qui doit être en principe annuel et il me semble de mémoire qu'il est peut-être et même il peut être semi annuel mais en tout cas c'est plutôt une partie forfaitaire et variable l'IFSE peut être plutôt une partie on va dire moins variable un peu plus constante mais encore que ça dépend d'un certain nombre de choses alors pour poursuivre l'explication de la délibération la partie aujourd'hui qui a fait le plus qui a apporté à plus des discussions et aujourd'hui que nous pensons à la CGT en tout cas qui est la plus importante mais je pense que les autres syndicats seraient d'accord aussi avec moi ce qui est le plus important aux yeux de tous c'est quand même la partie qui est liée à la fonction voilà donc il y a une grosse part des discussions qui ont souvent porté aujourd'hui sur ce qu'on n'a pas on appelle la part minimum dite constante la part minimum du montant lié à la fonction il y a eu de grosses discussions pour voir comment encerner les familles des groupes de familles comment on mettait les fonctions pour la CGT en tout cas mais il y a eu aussi un risque intersindical assez fort c'est qu'on s'est quand même calé sur ce qui existait on a regardé un petit peu ce qui existait dans la fonction publique territoriale dans les centres de gestion à l'instar aussi de l'état il y avait quand même un dispositif qui était un peu qui était un peu calé sur le statut de la fonction publique qui était moindre mal et on s'est vite rendu compte que ce qui était présenté dès le départ par le cabinet durant temps était plutôt lié sur des considérations alors pour pas dire à l'Asacienne parce que souvent certains collègues disent c'est l'Asace qui les dit non non sur des considérations de la direction générale et la direction générale étant l'ancienne direction à l'Asacienne on est parti sur sur les considérations de la direction générale du conseil régional grand-est c'est à dire quoi de mettre un dispositif tout à fait clientéliste qui permettait en tout cas à la direction générale administration de dire qu'un collègue qui pouvait avoir un poste identique à un collègue dans un autre service au même du siège à Strasbourg ou voire en Champagne-Ardennes ou l'inverse d'avoir des régimes des régimes alimentaires tout à fait différents pour les syndicats ce n'était pas concevant donc c'était de savoir comment on pouvait bousculer ça pour pour arriver au moins à comment dire à conforter cette indemnité de fonction qui est vraiment une part importante qui est par décret d'ailleurs fixée avec des montants maximaux mais on peut aller relativement haut voilà donc dans ces fonctions on nous a classifié ces fonctions sur quatre vraiment quatre grands groupes de fonctions alors je regarde les textes c'est à dire ce qu'on appelle les groupes r g p donc ce groupe r c'est plutôt les fonctions de réalisation dans lequel on va retrouver essentiellement les ATE dans les lycées peut-être certains collègues de catégorie c dans les sites administratifs on a le groupe g qui sont plutôt les fonctions de gestion de technicité de mise en oeuvre qui peuvent regrouper tout ce qui est professionnel métier professionnel spécialiste on est plutôt sur du c c plus entre guillemets pour ceux qui connaissent un peu du statut et puis de la catégorie b et on est ensuite sur des fonctions managériales de 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 projet où là on est plutôt sur de la catégorie a voire peut-être b mais là on l'a cotonné avec la catégorie a ce qui s'appelle p et un p2 et pour terminer une catégorie qui s'appelle e c'est plutôt des fonctions d'accadrement ou là comment dire il y avait un refus catégorique aujourd'hui de classer tout le monde toutes les catégories de la même transtrate parce que c'était la présentation c'était de mettre les a b c mais bon c'est mis je crois que ça c'est maintenu encore bon c'est encore dans les discussions il faudra affiner nous n'avons pas le troisième projet de délibération pour vous donner les précisions mais on est passé quand même d'un stade 1 à stade 2 et on attend la troisième mouture parce que les discussions ont été relativement serrées encore hier après-midi parce qu'à l'issue de la réunion avec Jean-Luc Warsman le 10 novembre on s'est rencontré encore le 14 dans le cadre d'une phase de négociation avant le comité technique voilà alors à cet instant pour répondre quand même à des mails pour répondre alors à alicia à olivier à d'autres qui préconisaient quand même de faire un bon pas en avant pour les revenus les plus modestes ces choses faites c'est ce que les syndicats défendent c'est sur la base de cette partie là qu'on peut faire avancer les choses c'est à dire que pour tout dire pour matérialiser les choses c'est que en partant de 180 au départ pour les salaires les plus bas arrivé à 250 on est dans une négociation aujourd'hui où on attend une proposition pour les catégories les plus bas c'est à dire pour les quatre des athées des lycées et des actes et les catégories et des sites administratifs d'avoir au minimum aujourd'hui une garantie de 275 euros bruts mensuels voilà au delà des certain nombre de prix de certains nombres de prix qui pourraient se coller derrière ce montant là voilà et il en est de même en tout cas d'essayer aussi de comment dire de monter de monter les montants minimum pour l'ensemble des catégories pour pour pas qu'on ait une disparité trop disparité entre ceux qui n'avaient pas d'acquis auparavant et ceux qui en ont voilà c'est à dire que des acquis et un montant minimum d'IFSE plus on monte le montant constant qui garantit un pouvoir d'achat aux agents et plus on va réduire l'écart avec les acquis des autres donc on travaille à ça cette loi est tellement compliquée et tellement tarabustée qu'il est clair qu'on n'arrivera pas à un résultat d'harmonisation complète impossible c'est voilà c'est un coup c'est un coup non négligeable d'une part après en face avec le patron si on n'est pas dans une négociation ça peut voilà ça ça peut à un moment donné voilà ça peut ne pas arriver aux résultats escomptés et puis ces résultats aussi de de ce comment dire de peut-être pas de cette réforme territoriale mais des réformes territoriales et successives qui font qu'aujourd'hui on peut négocier tout et n'importe quoi dans les collectivités et ce qui a été négocié aujourd'hui à l'orraine c'est peut-être par aussi par par au père au fait qu'à un moment donné les agents se sont organisés syndicalement etc pour faire avancer les choses se sont focalisés sur un certain nombre de choses pour faire avancer les choses voilà peut-être un peu moins en asas peut-être un peu plus en choc en irlène le problème ce n'est pas les territoires en tout cas il ya des disparités la seule chose qu'on peut dire c'est que les conseils régionaux aujourd'hui sur des collectivités relativement riche il ya des marges de manoeuvre pour conforter le pouvoir d'achat des agents et pour faire quelque chose qui est relativement intéressant pour voilà pour garantir le pouvoir d'achat mais je répète mais je dirai peut-être par la suite c'est bien il faut arrêter de se battre aussi là dessus battant nous là dessus aussi mais alors dans la rue aussi à un moment donné pour faire augmenter nos salaires par rapport à tout ce que j'ai dit au début de notre présentation pour répondre à un aussi on a on a effectivement eu on a eu aucun courrier sur le régime annulitaire alors que c'était prévu pour chaque agent devait avoir un courrier pour la cotation des postes bah oui effectivement il n'a pas eu mais il est probable que l'engagement soit pas respecté ou que soit respecté à l'issue du comité technique parce qu'on est en plein dans les discussions aujourd'hui et je pense qu'on a travaillé aussi à bien quel est le fonction pour qu'on ait comment dire une progression sur le régime annulitaire de manière à peu près honnête en fonction des compétences des qualifications identiques et des grades des agents et par rapport à ces montants affichés donc voilà on est toujours dans la négociation alors toujours pour rester dans le f dans la dignité de fonction il y a effectivement donc ces montants minimum qu'on assure mais il y a aussi ce qu'on appelle la prime de maintien voilà alors la prime de maintien c'est pour les agents qui seraient sur une cotation de poste qui ne correspondait pas au niveau de régime annulitaire précédent voilà donc sur les fils l'IFSE pour pas avoir trop voilà de c'est même pas pour pas voir pour pas avoir différence de salaire il y a aussi sur la part l'IFSE une partie qui garantit ce que les agents d'alsace ou au champagnard d'un parce qu'il y a quand même des agents d'alsace en champagnard d'un ou ou en lorraine qui touchaient des primes peut-être au dessus de certaines garanties donc il y a aussi l'IFSE qui qui rattrapent les choses donc voilà il y a ces primes de maintien c'est là où portent en ce moment toutes les discussions c'est comment on arrive aujourd'hui à intégrer dans cette prime de maintien la prime de vacances touchées ou un certain nombre de primes touchées qui sont pas dans l'article 11 donc il y a un accord apparemment dans la prochaine délibération d'intégrer ces primes là dans la prime de maintien et il y a aussi pour pas qu'on soit toujours sur la différence avec les nouveaux arrivants pour qu'il n'y ait pas de différence et pas disparité même par rapport au niveau des nouveaux arrivants c'est effectivement toujours d'essayer de remonter ce montant minimum que je viens d'évoquer précédemment voilà reste encore à discuter des dernières des dernières parties de l'IFSE qui sont des primes liées aux suggestions à l'expérience à l'expertise qui apparaissent aujourd'hui dans la délibération de manière générale mais qui doit être précisé dans un règlement d'attribution ce règlement d'attribution on en parle de l'élibération mais il sera soumis en plénière en principe en début de l'année 2018 donc il sera soumis aussi au syndicat et il fera l'objet encore d'une présentation communique technique sauf qu'aujourd'hui le conseil régional nous dit cette délibération là du moins ce projet là on vous soumettra mais il n'y aura pas à voie délibération ce qu'on lui répond avec expertise des syndicats et autres c'est que il y a une jurisprudence PACA où l'exécutif a voulu se passer d'un passage de ce règlement d'attribution en séance plénière et ils ont perdu en appel donc voilà donc le conseil régional nous répond là dessus en disant ben écoutez on va essayer de se renseigner juridiquement si effectivement on a l'obligation de passer c'est censé en plénière dans tous les cas on reste quand même sur une application du nouveau régime annoncer c'est à dire dans vos salaires de manière très pratique voilà la date annoncée c'est application au 1er juin voilà donc ça ne change en rien les échéances voilà ensuite pour vous dire aussi que sur la partie il ya une partie alors on a parlé de l'IFSE il faut parler du cia le cia il est il est uniquement c'est une prime là vraiment on dit au mérite mais vraiment très subjectif qui est lié à l'engagement professionnel et à manière de service et au présentéisme c'est à dire qu'on nous a mis le présentéisme sur la table voilà donc le but de la manoeuvre en tout cas pour la cgt mais aussi pour les syndicats c'est quand même d'essayer de réduire la part du cia la part du cia elle est déjà cadrée elle ne peut pas dépasser alors suivant les catégories elle peut pas déposser dépasser plus que 15% des montants l'IFSE donc elle est déjà minime mais c'est encore de la réduire et d'intégrer le plus de budget dans la part qu'on pourrait dire fixe voilà alors j'ai montré mon téléphone qui appelle est ce qu'il ya des question alors une bonne question oui alors là c'est la seule question frère ok alors ok et puis va prochain carton je t'attends voilà alors effectivement c'est ça la difficulté c'est à dire que la prime de maintien on a aujourd'hui quasiment la garantie que la prime de vacances lorraine on a la garantie qu'elle soit intégrée dans la prime de maintien c'est inscrit dans les projets pour le projet de libération est ce qu'on a essayé de négocier aussi c'est de justement c'est un élément de négociation pour dire il faut monter les montants minimum de l'équivalent de la prime de vacances de manière à ce qu'à un moment donné si on monte les montants minimum effectivement les choses se rejoignent donc on est dans cet espace de négociation on attend le résultat du prochain projet de délibération je pense qu'on a été entendu bon il ya il faut voilà on est comme je peux pas citer un simple on est comme saint thomas c'est l'expression consacrée mais il ya que quand on verra la délibération savoir de savoir si effectivement on arrive à faire des rattrapages voilà il y aura toujours des disparités mais je sais pas si c'est prévu dans mon argumentaire de le dire par la suite mais la négociation sur le régime militaire n'est pas terminée voilà c'est une première phase et on va continuer à discuter pour les faire évoluer je vous parlez je vous parlerai tout à heure des clauses de révision voilà alors en tout cas pour la cgt sur le régime militaire c'était de dire aucune perte des acquis pour qui que ce soit même si on sait d'avance qu'avec cette loi et ses décrets d'application face aux différences relativement énormes des anciennes collectivités on pourra pas faire autrement ou en tout cas on aura du mal à résorber toutes les disparités mais en tout cas il maintient des acquis et de ce qui nous est annoncé je pense quand même qu'il y aura une avancée non négligeable pour tout le monde et pratiquement principalement pour ceux qui ont qui a qu'il y avait très peu de régime à des militaires voilà dans cette affaire honnêtement par rapport à ce qui nous est affiché mais je veux pas vendre la peau de l'ours savoir de l'avoir tué comme dirait encore une expression attendant le projet de délibération numéro 3 si de vraiment ça devait capoter vous pensez bien qu'on vous informera et là effectivement il faudra se mettre en action alors pour autant pour la cgt dans une négociation on essaye en tout cas d'être rassemblée on fait tout pour être rassemblée avec un maximum de syndicats en temps à réduire les disparités en négociant une augmentation sensible du sensible quand je dis sensible c'est important du montant minimum de l'IFSE donc sur la question posée d'olivier par mail effectivement nous défendons un régime humanitaire qui tend à réduire les écarts entre les agents qui sont sur un même poste à compétences et qualifications égales ce qui devrait se traduire par plus de reconnaissance du statut normalement mais comme c'est un décret un régime humanitaire qui est antistatutaire on va dire comme ça et d'ailleurs j'en profite pour vous inviter à acheter un bouquin et à le lire parce que on fait la différence entre statut réunitiaire et régime humanitaire et on explique ce qu'il en est c'est un bouquin qui a été écrit par un lycée le port qui est le ministre qui a créé le statut de la fonction publique et qui l'a dit récemment on a participé à une journée d'études que la cgt avait joué un rôle important 83 84 pour aboutir à ce statut ce bouquin il a été écrit en collaboration aussi avec le secrétaire général de la fsu de époque qui s'appelle gérard aschieri un bouquin très intéressant qui coûte un peu moins de 20 euros que trouve vous trouvez en libéré en librairie à la fnac moi je l'ai payé 20 euros voilà et je peux vous dire c'est en ce moment c'est mon livre de chevet parce que ça rappelle des choses qu'on sait mais on est plus voilà on est plus des mots donc voilà je vous invite à lire ce bouquin j'ai des annotations et ça m'a permis aussi de construire un peu mon discours pour vous présenter les choses voilà donc voilà je réponds à olivier pour dire qu'effectivement on est sur la défense de ce qu'il peut mettre en avant mais c'est relativement compliqué parce que honnêtement cette cette ce décret permet tout il faut être très vigilant mais on ne peut que faire avancer les choses quand les agences sont dernière derrière nous et on le sent un peu plus en ce moment alors vous parlez quand même du 14 novembre c'est à dire lequel le 14 novembre ça a été la dernière date aujourd'hui de négo voilà cette journée là s'est passé en deux étapes c'est à dire le matin où on a fait vraiment un travail assez rapide de deux heures et demie avec l'ensemble des syndicats les tous les syndicats ont été constructifs et on a été relativement c'est même pas relativement on a été très solidaires on a trouvé des terrains d'entente d'entente une très bonne entente entre tous les syndicats ce qui nous a permis de se retrouver face donc à jean luc barsman après midi en mettant en ayant un discours clair et en mettant en avant quatre choses essentielles la première chose ça a été de marteler qu'on voulait la rétroactivité voilà alors quand on dit rétroactivité on sait que techniquement les choses vont se mettre en place en juin 2018 mais que voilà que on demande et que les agents étaient sensibles vous passez des messages de manière régulière en disant qu'effectivement on a bossé comme des malades on est complètement bousculé par cette réforme et je rentrerai pas dans les conditions de travail ça fera l'objet d'une autre émission et donc on méritait qu'à un moment donné de un peu plus de considération de la part de l'exécutif et donc la rétroactivité c'est un minimum apparemment dans cette dernière négociation l'exécutif semble favorable à cela en tout cas l'élu semble favorable à ça mais en attendant la décision je suis assez mitigé moi personnellement je suis assez mitigé on va attendre vraiment d'avoir projet de libération il nous était promis de donner le projet de libération aujourd'hui on l'a toujours pas j'espère qu'on l'aura demain et on verra effectivement on découvrira effectivement les choses ça serait quand même malhonnête de la part de l'exécutif d'arriver avec un document sur table c'était ou en mettant devant cette copie je pense que les syndicats ne le supporteraient pas et il y aurait peut-être un vote je vais pas m'engager pour les autres mais il y aurait peut-être un vote unanime qui vous qui appellerait à voter contre et qui obligerait le conseil régional à repasser ça huit jours après et là ça serait à charge à tout le monde d'activer les choses et qu'on soit nombreux à manifester le jour du prochain comité ou une piste de travail que je peux vous donner comme ça mais encore c'est pas moi qui décide c'est c'est l'ensemble du syndicat et l'ensemble peut-être aussi de l'état syndical si on était sur sur des perspectives pareilles donc on attend sur le deuxième la deuxième partie que l'on a mis en avant il s'agit donc de la réhause des plafonds d'IFSE apparemment il y a eu comment dire un petit affrontement entre Jean-Luc Warsman et puis les syndicats le 14 après-midi parce que les syndicats avaient préparé quand même un ensemble de sommes à mettre sur la table avec une valorisation assez significative de toutes les fonctions pour tous les agences le montant minimum en tout cas sur la garantie de pouvoir d'achat là Jean-Luc Warsman s'est un peu braqué il y a eu une levée de séance intelligente de l'ensemble des syndicats ils sont revenus à la table en demandant si effectivement Jean-Luc Warsman a des propositions à faire des propositions qui ont été faites des chiffres annoncés qui semblent à peu près qui semblent intéressants il faut le dire donc on attend maintenant que ces chiffres soient marqués noir sur blanc on attend toujours ce projet de délibération qui nous semble aujourd'hui assez intéressant qui mérite à réflexion sur nos positions dans le prochain comité technique paritaire troisième sujet que nous avons mis sur la table c'est effectivement d'avoir une véritable négociation sur le règlement d'intervention qui va fixer un tas de formalités pour rajouter un certain nombre de primes et un montant de primes sur le reste de l'IFSE je vous ai parlé de la partie constante mais quand même au delà de la partie minimale et le pouvoir d'achat quand on parle de la suite on est sur des primes alors elles sont peut-être pas importantes mais cumulées elles peuvent l'être et on est quand même sur des primes liées alors je vais vous dire ça tout de suite liées liées à l'expérience à la qualification à la technicité à l'expertise au degré d'exposition au degré d'exposition aux suggestions particulières à l'expérience professionnelle il y a un tas de choses donc on peut encore avoir un plus et il y a un moment donné ça devient pas négligeable c'est pas négligeable et il y a matière à discuter donc on veut véritablement discuter ce règlement d'intervention c'était primes de la délibération simplement quand même c'est que on voudrait pas que voilà il n'y ait pas de véritable négociation et que pour passer à côté on passe pas ce règlement d'intervention en séance plénière c'est une obligation on est assez ferme là dessus on va voir parce qu'on aurait des possibilités de recours juridique sur cette partie là troisième partie on est sur la clause la clause de révision globale là aussi alors je suis désolé pour les eux mais c'est que j'ai pas forcément prévu mon discours et je réfléchis quand je parle on est sur une clause de révision globale là on a demandé ça voilà de manière unanime on a demandé c'est à dire que ce qu'on avait convenu entre les syndicats c'est qu'à partir du 1er janvier 2018 on se donne 18 mois et on demande à l'administration qu'elle nous fasse une évaluation sur la mise en place du régime des militaires qu'au 18 mois on revienne autour de la table sur la base de cette évaluation et que on fasse des ajustements s'il y a lieu d'ajustement c'était alors je veux dire non ce qui n'est pas consenti mais en tout cas apparemment dans la discussion qui était portée le 14 après midi ça serait ok et on reverrait même on aurait une évaluation et on pourrait commencer à discuter au bout des six mois d'application depuis le mois de juin 2018 c'est à dire à la rentrée 2019 on pourrait regarder ce qui va pas et faire et peut-être faire des aménagements voilà donc on en est là donc vous dire que ça c'est l'objet des négociations rien n'est écrit et on espère bien avoir avoir maintenant une mouture demain ce qui nous permettra aux syndicats si on n'a pas ou l'en pas de se rappeler de jusqu'à lundi après midi puisque lundi de la semaine prochaine nous avons donc un communiqué technique de de 15 heures à je ne sais pas quelle heure ce qui est relativement chargé on parlera pas d'autres dossiers mais il ya effectivement régime limitaire donc on a du temps en tout cas et on concentrera notre temps à discuter avec les autres syndicats sur le sujet ce je vois que c'est convenu avec les autres en réunition syndicale donc il n'y a pas de crainte et de doute à avoir enfin j'ai terminé par deux points trois points l'avant dernier l'avant avant dernier c'est vous dire donc de vous le redire c'est une première étape le dossier n'est pas clos et il nous semble concernant vers le positif sauf qu'il faudrait pas qu'on nous la fasse à l'envers et que les éléments avancés par Jean-Louis Warsman le 14 après midi ne soit pas traduit dans la délibération voilà alors pour répondre aussi donc à un mail que j'ai eu de la part d'anne je crois que ça a été dit aussi par alicia c'est si toutefois le résultat n'était pas à la hauteur de nos attentes ou de vos attentes personnellement n'hésitez pas à vous rapprocher de la cgt en bouche dans l'intérêt de tous et de toutes de chacun et de chacune donc si vraiment on voit que à un moment donné il y a il n'y a pas le maintien des acquis il y a une perte de salaire ou il y aurait une mauvaise considération du poste vous inquiétez pas on est là et on se gênera pas pour le rentrer dans un contexte général n'ayez pas peur on va pas individualiser ça on fait très attention donc on met pas votre nom d'avant etc on regarde effectivement comment on peut bouger les choses voilà en tout cas sur la partie régime indemnité c'est de vous dire que la cgt aujourd'hui elle consacre au conseil régime grand test toute son énergie pour trouver le plus grand nombre de dénominateurs communs et le point d'accord avec les autres syndicats alors je crois à frère que j'ai terminé sur la conclusion oui fred dis moi d'accord ok bon alors j'y vais je savais avec ça je fais la conclusion et tu pourras encore me rappeler un peu la conclusion pour passer quand même et expliquer la la grève du 16 novembre d'accord allez à tout de suite alors le temps que je parle de ça et des plafonds et et la conclusion sur l'action de la cgt je te remercie à tout à l'heure alors pour pour les plafonds je n'ai pas le souvenir mais les plafonds minimum c'est ce qu'on est en train de discuter c'est ce qui va garantir le pouvoir d'achat pour l'ensemble des agents donc ça il ya une discussion qui est relativement ferme je peux vous citer des chiffres mais qui sont pas aujourd'hui qui sont pas les chiffres qu'on avait en intersyndicale qui sont les chiffres que la cgt avait relevé qui sont peut-être même minimaliste parce qu'on minimaliste parce qu'après on allait rehausser mais c'est pas du tout les chiffres proposés par la région mais on était quand même sur des socles minimum sur sur uniquement sur la dignité de fonction de dire que pour les athènes l'idée c'était de passer de 250 à 330 euros légalement il y avait des difficultés d'application donc voilà mais apparemment la région proposerait de monter ça à 275 euros pour les catégories c'est qui encadre dans les lycées comme on est plafonné aujourd'hui qu'il n'y a pas d'écrit d'application pour les athènes la région prend les devants pour les monter même à 290 euros apparemment de ce qu'on m'a annoncé et pour les autres catégories je n'ai pas les chiffres exacts mais en tout cas on était quand même sur si certains ont vu des grilles ont demandé quand même de globalement un peu partout de passer les tranches pour avoir un gain de 1000 euros annuel par rapport à ce qui nous était présenté voilà mais de manière uniforme donc je peux pas m'avancer je veux pas vous raconter de bêtises je veux pas avancer les signes de la cgt voilà c'est quelque chose qui a été travaillé en intersyndicale on pourra peut-être le cas échéant de la prochaine émission vous redire un certain nombre de choses en préambule de la prochaine émission la semaine prochaine voilà j'espère que j'ai été clair donc je vous disais quand on se bat aujourd'hui pour trouver le plus grand nombre de dénominateurs communs et point d'accord avec les autres syndicats pour défendre un résultat d'harmonisation le plus haut possible afin de garantir en fonction du niveau de prime de chaque agent dans son ancienne région le maintien des acquis pour les plus hauts l'augmentation significative du pouvoir d'achat pour les plus bas on est dans cette voilà tout est tout maintenant est fait dans des tout restera à faire encore dans des perspectives d'augmentation de salaire dans les années à venir rien n'est figé on pourra continuer à négocier sans problème là il n'y a pas de souci je dirais pour pour la cgt qu'à un moment donné on était avant le 24 mars à nous présenter des régionalités qui étaient en dessous du moyenne qui ont confond tout que comment dire philippe richard qui avait un peu resté la barre qui nous considérait pas la moyenne on a le sentiment à la cgt qu'en tout cas dans les discussions qu'on a eu avec jean retenir il ya quelque chose quand même qui s'est débloqué en tout cas de la manière de dialoguer dans la prise en considération on peut penser quand même que jean-luc varsman dans les propositions qu'il a fait le 14 mai après-midi avait l'accord de l'exécutif pour avancer quand même un peu plus dans les sommes financières sur les montants il fait ça donc voilà white nc il est probablement qu'on ait un résultat alors qui semblera pas positif à tout le monde mais en tout cas globalement qui permet quand même d'avoir un certain nombre d'avancées qui sont quand même assez significatives voilà mais enfin certainement nulle hauteur en fonction de de du résultat voilà donc j'attends fred me rappelle pour voir s'il ya d'autres questions par rapport à ça et je passerai à la à la conclusion de démission si fred tu peux m'appeler j'attends ton téléphone sinon c'est moi qui vais appeler j'attends ça devrait pas tarder à sonner pensez moi là j'appelle pourvu qu'ils décrochent pas ou pas voilà c'est il est en train de me rappeler allo ah bah c'est gentil merci merci beaucoup bon on va passer ça on va passer la continence non j'ai bougé merci alors écoute fred je te remercie en tout cas pour tes interventions et puis on va laisser le son aux collègues aux camarades qui étaient présents de renouveler l'expérience par la suite et je vais passer à la dernière intervention pour parler de ce qui va se passer dans le cadre des manifestations sur sur pour demain alors merci à plus fred merci ciao bon voilà alors pour parler pour terminer lors des missions vous dire que demain vous n'êtes pas sans savoir qu'il ya une grande journée d'action nationale sur sur des grèves et des manifestations manifestations qui sont liées qui sont liées aux ordonnances pas quand mais pas que aussi sur les annonces du gouvernement du gouvernement par rapport par rapport ce qui pouvait passer ce qui va se passer pour les fonctionnaires notamment sur la csg et autres alors excusez moi oui je termine l'émission s'il te plaît donc alors pour tout dire demain on appelle à manifester un peu partout sur le grand est j'avais une feuille avec tous les lieux pour vous dire que demain il ya une mode or de grève qui est posée donc vous pouvez faire grève à charleville-mézières il ya une manifestation qui est organisée à 13h30 devant la préfecture donc dans les ardennes dans l'udé de l'aube j'ai pas eu les informations dans la marne à reims il ya manifestation en tout cas à partir de 10 heures à la maison boulevard de la paix voilà à chaland en champagne il ya manifestation à partir de 10 heures à la maison des syndicats à épernay à partir de 10 heures devant la mairie à montmirail à 15 heures devant l'entreprise axon à l'ud 52 dans la haute marne il ya une manifestation à chaumont à partir de 17 heures à saint-dizier à partir de 17 heures devant la mairie à langres à partir de 17 heures place bel air à l'ud 54 dans la meurtre et moselle à nancy il ya une manifestation place des vosges à 14h30 à verdin et bar le duc dans la meuse alors verdin à 9h30 devant l'hôpital bar le duc lieu de rencontre à 14 heures devant la guerre à sncf à l'ud 57 donc rassemblement à partir de 10 heures place mazel il ya déjà une distribution de tract de place mondan à partir de 8 heures à l'ud 88 donc c'est à épinal 14 heures départ la manifestation de la bourse du travail dans le 67 à strasbourg manifestation place pied vert à partir de 10 heures et à mulhouse manifestation à partir de 16 heures place de la bourse voilà l'enjeu l'intérêt aujourd'hui c'est effectivement rien n'est perdu il ya une vraiment une terrible injustice sur ces lois macron d'un côté qui ou il ya il ya vraiment une perte de déconquis des conquis sur le côté du travail et certainement deux choses sur les chsct dans le privé mais derrière c'est nous qui allons prendre il ya déjà des annonces du gouvernement bon effectivement la cg qui va diminuer qui va augmenter par exemple les fonctionnaires les retraités il ya peut-être jour de carence qui affichait encore pour qui va être admis pour les fonctionnaires il ya si on supprime les chsct en tout cas si on les lie dans les ce de privé il est de forte probabilité qu'on n'avance pas sur les chsct dans la fonction publique et et vous ne le savez pas et ça fera l'objet d'autres émissions c'est qu'aujourd'hui on a quand même un gros travail de fait par les syndicats y compris la cgt d'ailleurs le secrétaire du chsct aujourd'hui qui a été élu par les syndicats c'est quelqu'un de la cgt c'est frésorique fait qui vient de m'appeler tout le temps tout à l'heure il ya vraiment un gros travail de fait sur le chsct avec des avancées significatives aussi avancées par la collectivité qui qui nous conviennent pas assez parce que il ya des outils qui sont mis sur la table mais pas assez en compte de moyens à donner aux ressources humaines ou à des services pour prendre en compte véritablement la dégradation des conditions de travail la prise en compte d'agents qui développe des troubles psychologiques des gens qui sont en dépression voilà la réalité des problèmes de harcèlement il ya les différentes problématiques qu'aujourd'hui on essaye de faire avancer par le biais de conditions de travail maintenant on parlera une prochaine fois voilà donc c'est le temps mécompté parce qu'on arrive au bout de l'heure on a dépassé de cinq minutes c'est vous dire voilà moi je vous appelle à nous rejoindre demain je serai à messe avec un certain nombre de camarades pour manifester certainement à partir de 8 heures aussi pour distribuer les tracts voilà l'exercice a été compliqué et difficile parce qu'il faut parler pendant une heure mais en tout cas je voulais vous remercier et je sais qu'on a un certain nombre de collègues et un certain nombre de camarades qui nous regarderont en différé ce qu'on attend de vous quand même c'est des encouragements donc si ça vous a plu n'hésitez pas à nous le dire par par mail mais dites nous aussi ce qui ne va pas si on peut corriger les choses ce qui est certain si ça marche et on va essayer quand même de tenir dans la longueur si ça marche bien ces émissions on se dotera de moyens un peu plus performant on fera appel à des collègues qui sont un peu plus spécialisés sur sur le dispositif pour peut-être afficher des choses travailler à deux ou trois derrière la caméra là aujourd'hui je vous dis clairement j'ai travaillé avec les moyens du bord on a essayé de faire quelque chose de très interactif avec frédéric quand c'est connu qui nous appelle donc je le remercie je veux remercier aussi tous les carats de tous mes camarades de la cgt travaillent tous les jours dans le syndicat je vais citer Johan qui était là tout à l'heure Johan Josiane Véronique qui est sur le secrétaire du syndicat qui fait un travail considérable Josiane pour les déconvocations les réunions etc Patrice Arger qui nous a certainement regardé Nadia Kiesu qui est à Strasbourg qui travaille sur le lycée à Strasbourg j'en ai certainement oublié d'autres mais je vous en rappellerai plus tard on parlera aussi d'organisation syndicale en tout cas je vous remercie j'espère que l'émission vous a plu je vous souhaite une bonne soirée un peu sourire quand même parce que c'est en tout cas je vous souhaite une bonne soirée à bientôt certainement la semaine prochaine merci à toutes et à tous et je vais fermer la chaîne à la semaine prochaine